laura bonjour bonjour merci d'être présente à nous entrepreneurs comme je te l'ai indiqué c'est une chaîne youtube qui permet aux entrepreneurs re et aux entrepreneurs c'est l'intérêt de le dire comme ça plutôt qu'entrepreneuse finalement nous faisons toutes et tous partie de ce beau groupe des entrepreneurs qui avons envie de changer le monde donc merci d'être là pour pour en parler et ma première question serait mais qui est flora cette personne physique et puis qui est weaver cette belle personne morale dont tu as la charge yes alors merci de me donner la parole moi je suis flora de dalmarron j'ai 29 ans je viens de lyon et c'est là où j'ai grandi et et j'ai eu la chance sur mon parcours à la fois d'être toujours en lien avec des personnes étrangères et à la fois j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir voyager que ce soit dans mes études ou sur mes premières expériences professionnelles et je me suis rendu compte que en tout cas moi en tant que flora française de lyon j'étais toujours très bien accueillie à l'étranger et je trouvais que on accueillait très mal les personnes étrangères et c'est pour ça que j'ai créé weverse qui est pour moi une manière de mieux accueillir les personnes étrangères et de leur donner l'ensemble des outils qui leur permettre d'accéder à l'emploi et à la formation en france et du coup weverse c'est une école de formation dédiée aux personnes exilées donc on parle de personnes exilées on parle de toute personne qui a connu l'exil donc qui vient de l'étranger et qui a dû fuir son pays et nous on s'adresse plus particulièrement aux personnes exilées qui ont des difficultés d'accès à l'emploi à la formation c'est à dire des personnes qui soit leur diplôme ne sont pas reconnus en france et du coup ils doivent repartir quasiment de zéro ou des personnes qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'éducation dans leur pays et du coup qu'ils doivent aussi partir quelque part de zéro en france donc weverse notre métier c'est de former et de faciliter le recrutement de ces personnes exilées pour qu'elles aient un avenir dignes et durables en france donc flora de ce que tu viens de me dire j'avais l'intention de te poser la question de qu'est ce que weverse apporte au monde quelle est sa mission pour que le monde se porte mieux autrement dit quelle est sa proposition unique de valeur tu y as répondu et si tu voulais nous le résumer en une phrase deux phrases qu'est ce que ce serait oui je peux peut-être vous parler de la raison d'être de weverse déjà globalement on est une organisation ni une idée de développer à tout prix en tout cas des profits on n'est pas à la recherche d'une rentabilité ultime plutôt à la recherche d'une mesure d'impact ultime on est drive et par notre raison d'être que je pourrais résumer avec trois petites phrases déjà on a un objet de retisser tisser du lien social dans la société en faisant provoquer la rencontre des personnes exilées des personnes locales également on est bien sûr sur donner accès à la formation et accompagner au retour à l'emploi de ces personnes et troisièmement on est aussi un acteur qui va répondre aux besoins des entreprises et de l'industrie du territoire en comprenant enfin en dialoguant avec le secteur économique en comprenant leurs besoins de recrutement et en faisant le lien du coup avec les personnes conformes et qu'on accompagne donc on a vraiment trois raisons d'être qui sont assez axées sur à l'échelle d'un territoire et c'est pour ça que on est pour l'instant présent à lyon à annecy à grenoble avec un réseau et un tissage partenariale on va dire en dentelle on pense vraiment que c'est à travers notre implant enfin nos implantations territoriales qu'on crée de la valeur à la fois pour les entreprises et pour les personnes exilées bon très bien et une commence tu as un peu dit comment est venue cette idée de weavers et comment est venue cette idée de d'entrepreneuriat finalement oui alors en effet je me prédestiné pas à devenir entrepreneur c'est pas du enfin ça c'est ni mon milieu familial ni enfin ça arrivait très tard donc dans mon parcours d'étudiante j'ai quand même fait un master de entre enfin avec une spécialité entreprenariat et développement des entreprises nouvelles à lyon de en fait je me suis rendu compte que globalement les organisations d'aujourd'hui n'allaient pas répondre aux enjeux de demain que si on voulait répondre aux enjeux de demain il fallait qu'on crée des nouvelles formes d'organisation c'est mon premier constat et qu'en plus de ça souvent je trouvais que tout s'opposait c'est à dire le secteur associatif vs le secteur enfin d'entrepreneuriat classique et moi je pense que tout réside dans notre capacité de résilience et dans l'émergence d'une troisième voie où bien évidemment on peut être on peut avoir un modèle économique mais basé sur l'intérêt général avec des modes d'organisation et de gouvernance et de précision différents que d'habitude c'est à dire moins hiérarchique on va plus miser sur l'autonomie et la responsabilité des personnes donc c'est pour ça que je me suis d'abord intéressée à à ces sujets là et puis très concrètement j'étais très indignée de comment on accueillait les personnes étrangères il ya encore tout à construire parce qu'on est sur un recul permanent de l'accès aux droits de ces personnes là en france mais c'est pour toutes ces raisons que à la fois au vivre sans organisation est en provenance partagée et un modèle de partage de la valeur et de la richesse au sein de son organisation et également que du coup on s'adresse directement à une des populations les plus exclues de la société qui sont les personnes exilées voilà ce qui t'a conduit à l'entrepreneuriat donc ce qui t'a conduit comme beaucoup d'entrepreneurs à vouloir changer le monde parce qu'il y avait un certain nombre de choses que tu voulais changer c'est extraordinaire ce métier d'entrepreneur ou plutôt cette passion je sais pas si c'est un métier cette passion cette envie de changer le monde tu nous en a bien parlé je t'en remercie en même temps on parle entrepreneuriat on parle souvent succès et moi j'aimerais bien savoir aussi succès quel qu'il soit parce qu'il ya beaucoup de définition de succès donc tu as le tien quels sont les grands problèmes que tu as rencontré ben alors comme tout projet entrepreneuriat au début et pendant très longtemps on est seul donc l'entrepreneuriat c'est une belle traversée du zézère où on développe ses propres capacités de résilience au début personne ne croyait quand je disais que on allait former des personnes exilées et on allait les remettre dans l'emploi tout me dire oh 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 voilà mais j'ai je suis quand même une belle tête brûlée donc la vie des gens ne m'importe peu donc j'ai peu écouté heureusement du coup les principales difficultés au début c'est mettre en place une proposition de valeur efficace qui à la fois répond aux enjeux des personnes donc là des personnes exilées et à la fois peut avoir un certain modèle économique donc sur un modèle économique mixte où on est à la fois sur des financements de la formation et à la fois sur du mécénat et de la subvention puisque les personnes les formations qu'on prodigue sont gratuites pour les personnes qu'on accompagne voilà c'était ça les premiers enjeux c'était l'enjeu de de créer en fait un outil qui donne accès à la formation et au retour à l'emploi tout en étant rentable quoi rentable en tout cas tout en permettant de payer des personnes pour le faire et après le deuxième enjeu et qui est pour moi l'enjeu le plus problématique quand on monte un projet c'est les ressources humaines il est si difficile de trouver des bonnes personnes au bon moment qui vont suivre le développement de la structure et du coup qui vont également se développer elle-même c'est tout un art que je ne maîtrise pas encore tout à fait mais dont j'ai appris et découvert toute l'importance ces quatre dernières années et bien donc tu le sais nous qui accompagnons 18 000 dirigeants chaque année ce que je dis à ceux que j'accompagne c'est c'est un art donc c'est sans fin nous n'avons jamais la maîtrise de cet art là et c'est peut-être aussi pour moi ce qui est intéressant c'est de savoir que c'est sans fin et qu'il n'y a pas de réponse il y a des ajustements des découvertes donc merci pour ça comment envisages tu l'avenir pour weavers pour flora alors l'avenir pour weavers c'est déjà de en 2023 de consolider l'existant en fait les trois dernières années donc 2019 2020 2021 2022 donc les trois années et demie on a formé 600 personnes majoritairement sur lyon dont 70% d'entre elles sont en emploi actuellement donc c'est une vraie réussite on en est fier maintenant c'est comment on arrive à accompagner plus de personnes donc là on va en 2023 on va en accompagner 600 et comment on avec du coup ce nombre là on a la même qualité pour les personnes et pour les entreprises que ces trois dernières années ça c'est notre enjeu 2023 et à la fois sur lyon annecy et du coup grenoble et en même temps préparer la suite et la suite ce sera à partir 2024 d'aller sur de nouveaux territoires notamment en île de france et en paca avec comme ville bien sûr paris et marseille c'est là où il ya également les un grand nombre de personnes étrangères et en même temps d'énormes besoins de recrutement donc on va être sûr on est sur d'abord une échelle régionale et là on prépare en fait les conditions de notre implantation nationale et moi où je me vois la suite c'est toujours weverse mais en partenariat avec d'autres structures et d'autres engagements sur des sujets on va dire plus macro ce que bien sûr enfin l'accès à la formation à l'emploi sont des enjeux clés mais on pourra rien résoudre tant qu'on n'aura pas collectivement à l'échelle de la france décider ensemble de comment on donne les bonnes conditions ou pas aux personnes étrangères d'arriver en france et les conditions juridiques ce que là depuis 30 ans l'accès à la régularisation et à la naturalisation pour les personnes étrangères se réduit et sans ça on pourra pas améliorer les conditions d'accès à la formation et à l'emploi très bien une dernière question pour tenir le timing annoncé si tu recommences à un weverse que ferais que ferais tu autrement peut-être je serais beaucoup plus ferme avec les personnes avec lesquelles je travaille je pense que là où j'ai le plus appris et du coup j'ai le fait plus d'erreurs c'est comme ça qu'on apprend c'est avec les rh et en effet il ya plein de choses que je ferais différemment à la fois dans sentir enfin écouter quand on ressent et qu'on voit des flags des red flags exprimer beaucoup plus clairement mes besoins et faire des demandes et être beaucoup plus à la fois ouais être beaucoup plus ferme avec les équipes et en même temps pendant que je t'entendais parler tu as parlé de ressenti tu as parlé de besoins tu as parlé de faire des demandes j'entendais cnv derrière communication non violente avec les quatre sujets au bsd tu les tu les as cité peut-être pas le haut qui est observation pour autant dans ce que tu voulais dire à mon sens quand tu dis des fermes c'est bien le haut c'est dire exactement la réalité des choses donc super pour la communication non violente qui est un outil merveilleux pour gérer ces fameuses ressources humaines et puis nous gérer nous mêmes finalement et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup flora merci beaucoup d'avis et à bientôt à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?